Générique ... D'un petit village de quelques milliers d'habitants sous la Première République, Yerevan devient en moins de 50 ans le principal centre culturel, artistique et industriel du pays. Capitale de l'Arménie, la ville compte aujourd'hui plus d'un million de résidents et connaît le plus important développement du territoire. Et c'est ici que le 17e sommet de la francophonie s'est déroulé avec pour thématique vivre ensemble, un sujet particulièrement d'actualité qui témoigne d'une manière de concevoir le monde. La principauté apporte à sa mesure sa contribution depuis de nombreuses années. Monaco s'engage beaucoup avec la francophonie et Monaco aide beaucoup à mettre en oeuvre concrètement sur le terrain des programmes d'appui aux populations en matière d'éducation des filles et des femmes et évidemment surtout en matière d'environnement. Vous avez bien vu qu'il y a une convention spéciale avec notre institut la francophonie pour le développement durable qui est basée à Québec et qui joue un rôle très majeur sur la prévention du changement climatique. En marge du sommet, Monaco a actualisé pour la troisième fois sa programmation des quatre prochaines années, un engagement fort qui porte sur des thèmes qui sont chers à la principauté. C'était la participation à la programmation 2019-2022 de l'OIEF, l'Organisation internationale de la francophonie, et qui reprend des thèmes qui sont chers au cœur de la principauté et notre souverain, qui sont l'éducation, avec notamment des programmes qui vont concerner l'éducation des filles, qui vont concerner la lecture, les CLAC, les centres de lecture et d'activité culturelle, la formation de la jeunesse avec le volontariat francophone qui est aussi développé, et bien évidemment tous les sujets à caractère environnementaux, défense de l'environnement, projets structurants en matière d'amélioration de l'environnement et tout ce qui concerne ensuite les problèmes de changement climatique. Tout à fait les thèmes qui sont donc la jeunesse, l'éducation et l'environnement que la principauté défend depuis le long de date. La principauté a également renouvelé son soutien financier à l'Institut de la francophonie pour le développement durable en faveur de la lutte contre les changements climatiques. Aujourd'hui j'ai signé une convention avec l'IFDD qui renouvelle une convention ancienne en augmentant assez fortement, puisque c'est plus de 50% le montant qui est accordé pour 4 ans. Donc c'est un montant important, 60 000 euros par an, qui sera attribué à l'IFDD et notamment en faveur d'un projet qui concerne les petits pays insulaires en développement pour développer le tourisme dans ces pays qui sont particulièrement sensibles au changement climatique. En plein cœur de la ville de Yerevan, un village dédié à la francophonie a pris place. Conférences, animations culturelles et expositions. Différentes activités ont invité le grand public à découvrir l'espace francophone. Avec 300 millions de locuteurs en progression de près de 10% depuis 2014, le français est la cinquième langue la plus parlée au monde. L'Organisation internationale de la francophonie a établi un rapport, un état des lieux qui authentifie les francophones et le rayonnement de la langue française. C'est vrai qu'il y a une dynamique plutôt favorable, qu'elle repose sur cet usage croissant du français dans des territoires où ce n'est pas la seule langue. Et c'est vraiment une caractéristique très forte de la francophonie, de la langue française aujourd'hui, c'est qu'elle est en coexistence avec de nombreuses langues et que néanmoins elle progresse. Mais on n'avait pas forcément mesuré avec précision la manière dont les locuteurs de français utilisaient cette langue aux côtés justement de leur langue nationale, en Afrique subsaharienne, au Maghreb, au Liban. Et on s'est aperçu grâce à des enquêtes de terrain qu'elle était de plus en plus présente et toujours aux côtés des langues nationales, mais parfois même devant les langues nationales. Il y a donc là une dynamique qui est plutôt favorable, mais avec des questions qui restent posées, notamment sur la qualité des systèmes éducatifs qui sont les vecteurs principaux du développement de cette langue française dans des territoires où ce n'est encore une fois pas la seule langue. C'est par un hommage émouvant à Charles Aznavour que ce 17e sommet de la francophonie s'est ouvert. Cette nouvelle édition a réuni 84 chefs d'État et de gouvernement. Les acteurs de la francophonie sont convaincus que le vivre ensemble autour de valeurs humanistes peut contribuer au renforcement de la cohésion des sociétés. Ces actions témoignent de la valeur de l'OIF, cette organisation qui ne cesse d'innover et de réaffirmer avec conviction ces valeurs dans les actions qu'elle entreprend. Je suis convaincu que l'attractivité croissante de l'OIF exerce auprès de nombreux pays qui souhaitent la rejoindre et le signe de sa bonne santé et de son dynamisme. C'est en ce sens que l'événement a permis de rappeler l'appartenance de la principauté à la famille francophone, avec une adhésion aux valeurs fondamentales, au respect de la diversité culturelle et à la promotion de l'État de droit. Monaco a depuis la fondation de l'OIF participé à de nombreux programmes et travaux de l'organisation. C'est tout naturellement que nous participons aussi au sommet, au jeu de la francophonie aussi et à d'autres manifestations dans le monde. Et dans cet espace francophone qui est si riche de diversité, diversité culturelle et traditionnelle, mais aussi riche et porteur d'avenir, parce qu'il y a une large part faite à la jeunesse. Et c'est tout à fait remarquable et c'est encouragé, bien entendu, de plus en plus. C'est ce que nous faisons, mais aussi d'un point de vue, vous avez vu toutes les avancées. Il y a d'ailleurs un rapport que j'ai pu voir sur lequel la principauté a participé pour certains projets. Cela fait 30 ans que l'OIF se préoccupe de développement durable et de sujets liés au développement durable et à l'environnement. Donc c'est une organisation qui se projette vers l'avenir, tout en, bien entendu, consolidant ce lien par la langue française. C'est ce qui nous rapproche, c'est ce que dit bien la formule, d'avoir le français en partage. C'est ce partage qui est important entre tous les États membres. Ce 17e sommet de la francophonie ici à Yérévanne s'est achevé par un dîner d'État et en concert. La manifestation a confirmé que la 18e édition se tiendra en 2020 en Tunisie. La 36e conférence ministérielle de la francophonie, quant à elle, se déroulera en octobre 2019 en principauté.